... Mesdames et messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, les étudiants de l'école nationale des travailleurs sociaux spécialisés défient le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils menacent de descendre dans la rue si l'Etat fait toujours la sourde oreille. En attendant, les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils sont descendus dans les rues de la vieille ville pour réclamer le départ de leur directeur. Que retenir des assises du Sénéra sur la publicité ? Est-ce que des manquements ont été notés ? Pourquoi le Sénégal tarde à mettre en place une autorité de régulation ? Enquête à suivre dans ce 20h. Également à suivre dans ce 20h, d'autres reportages du jour qui nous mènent à l'UQAD où les ordures sont visibles un peu partout. A cela s'ajoute l'odeur nauséabonde qui nous chasse une fois sur place. Pas de troisième mandat pour Joseph Kabila. Le président de la RDC vient de disigner un de ses proches. Il s'agit de l'ex-ministre et secrétaire permanent du parti présidentiel. Emmanuel Ramazani-Chadari portera les couleurs de la mouvance présidentielle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On a pris ce matin le crash d'un avion à Podore. Le pilote était en français. L'appareil était un aéronneuf. Il a décollé à l'aérodome de Podore à 5h45 avant de s'écraser quelques minutes plus tard. L'avion effectuait une opération de traitement des produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte contre les oiseaux granivores. L'information a été confirmée par le directeur régional du développement rural de Saint-Louis. Nous y reviendrons plus lentement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre. La colère des étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialistes ou spécialisés. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Ils ont fait face à la presse ce matin. Les précisions de Babacar Tambidou et Mohamed Giaïa. Ils indignent du manque de sérieux et de volonté des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La sévérité des mots et la dureté des temps. Nous renseignent sur le degré de colère de ces étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Malan Fadera et ses camarades nous livrent les motifs de ce mécontentement. Il faut tout simplement retenir que les étudiants professionnels n'ont pas reçu l'année dernière les pécules, c'est-à-dire les pécules de 2017. A plus forte raison, les pécules de 2018. Au même moment, nos camarades appartenant de l'UNDSS, appartenant au même ministère, dont M. Abdoulaye Djoufsar et le ministre de Tudel, n'ont jamais eu le problème d'être mis sous leur fond. Donc ce n'est pas sérieux, c'est ce manque de respect que nous dénonçons. Donc c'est ce traitement de faveur que nous dénonçons et il ne doit pas y avoir d'un type de Sénégalais. On ne peut pas non plus accepter que les un tiers du budget national soient injectés dans le social sans l'implication des spécialistes du social qui ont été formés dans la seule école nationale qui est l'UNDSS. Face à cette situation que ces étudiants de l'UNDSS qualifient de manque de considération à leur égard, le ministre de la Santé et de l'Action sociale est interpellé. Ces étudiants vont ainsi dérouler leur plan d'action. Prochainement, nous allons tenir un sitting devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ensuite, nous allons barrer le boulevard Saint-Antediop en assumant toutes nos responsabilités en confrontant toutes ces difficultés avec les forces de l'ordre pour enfin terminer par une grève de la faim. Et à ce niveau-là, M. Abdoulaye Djoufsar sera le principal responsable de tout ce que cela peut générer comme conséquence. Au cours de leur face-à-face avec les journalistes, les étudiants de l'École nationale, des travailleurs sociaux spécialisés ont crié leur désarroi et ils tiennent pour responsable le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Autre mouvement de colère dans le secteur de la santé, celui des travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis ont battu le pavé ce matin, réunis autour de l'alliance A3S. Ils dénoncent la gestion du directeur général de l'établissement sanitaire. C'est une correspondance de Moussa Swandiagne et Abdebouye. Les travailleurs du centre hospitalier régional de Saint-Louis se sont encore retrouvés dans les rues de Saint-Louis pour manifester bruyamment leur colère. Ils ont organisé une marche pacifique pour inviter le gouvernement à mobiliser toutes les énergies en vue de démettre le directeur. Regroupés au sein de l'alliance A3S, ils ont arpenté les artères de la ville de Saint-Louis pour sensibiliser l'opinion publique sur la crise qui sévit depuis plusieurs mois au sein de la structure sanitaire. que le personnel paramédical et administratif de l'hôpital est sorti parce que tout simplement, notre hôpital aujourd'hui est en faillite. Nous l'avons démontré par des actions, par des sittings, mais nous pensons quand même que notre message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital régional, il y a des problèmes. Mais je ne peux commencer donc sans remercier l'État du Sénégal. L'État du Sénégal qui a eu à octroyer 845 millions par le biais de la Banque mondiale, 365 millions de subventions, ça fait plus d'un milliard. Donc pour aider le directeur actuel de pouvoir mettre de l'investissement dans cet hôpital pour que les travailleurs et les populations de Saint-Louis puissent se soigner correctement. Arborant des brassards rouges et brandissant des pancartes, ces travailleurs ont dénoncé toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leur travail. Donc qui a été octroyé à cet hôpital a été dilapidé parce que tout simplement, du matériel a été acheté. En moins de trois mois, tout le matériel est en panne. Nous avons acheté une machine de radiographie à 111 millions. Cette machine ne marche pas. Aujourd'hui, à l'hôpital régional de Saint-Louis, pour faire une radiorachie, pour faire une radiobassin, il faut aller à l'hôpital de Louga ou aller jusqu'à Thiesse pour pouvoir faire cette radio et revenir voir ton médecin. Donc les populations sont dans le désarroi. Une machine d'endoscopie a été achetée à hauteur de 92 millions. Cette machine aujourd'hui aussi est en panne, chaque jour en panne. Donc les malades sont aujourd'hui vraiment dans un grand désarroi. Et nous, nous appelons l'État. Tant de raisons qui ont poussé ces travailleurs à descendre dans les rues de la ville tricentenaire pour se faire entendre et faire comprendre aux populations que leur objectif n'est nullement de prendre en otage les malades, comme le fait croire la direction de l'hôpital régional de Saint-Louis. Moussa Soumandiagne, selon la commission santé de l'Assemblée nationale, il est urgent de corriger certaines erreurs. Elle suggère une augmentation de 15% du budget annuel réservé à la santé. Les parlementaires ont tenu une rencontre avec des membres de la société civile. Les explications d'Aïsse-tudio-Pthal et Liba Saindir. En 2001, tous les pays d'Afrique avaient pris l'engagement d'octroyer 15% de leur budget national à la santé. Des pays comme le Rwanda, la Gambie et le Nigeria l'ont respecté, mais le Sénégal traîne toujours le pas. La commission santé de l'Assemblée nationale et la société civile pour la santé veulent voir le pays au même stade que les autres en matière de santé, d'où ce séminaire sur l'augmentation du budget alloué au secteur. Des pays comme le Botswana, des pays comme le Rwanda, Gambie est un moment qui avait réussi à accorder jusqu'à 16, jusqu'à 18% du budget à la santé. Le Sénégal est encore à la traîne, on est en deçà de 10%, il nous faut faire des efforts. Pour la loi des finances de 2018, on y a beaucoup travaillé et je crois qu'il y a eu une évolution. Lors de la loi rectificative aussi, si vous avez suivi, il y a eu une évolution par rapport à cela. Maintenant, avec la loi de finances qui va venir pour 2019, et c'est pour cela que je le disais dans mon discours, c'est de voir, nous donnons les ratios, les indicateurs pour qu'on puisse au moins voir l'évolution qui s'est faite. Au cours de cet atelier sur le financement de la santé au Sénégal, les parlementaires sont revenus sur la situation des enfants de la rue. Pour le dernier rapport sur le nombre exorbitant d'enfants de la rue est justifiable. Ce sont des politiques qui s'opposent. Vous ne pouvez pas faire une action tout de suite et avoir la réponse tout de suite. Maintenant, quand on fait une politique, c'est souvent une vision. Nous allons les actions du gouvernement, mais aussi nous irons vers l'évaluation. Et l'évaluation, nous n'attendons pas ici, assis, à dire donnez-nous les papiers. Non, nous sommes sur le terrain. Effectivement, il faudrait qu'on ait un regard de veille par rapport à cette petite enfance, à cette jeunesse, à cette adolescence. L'objectif de cet atelier est de revoir les financements dans le secteur de la santé au Sénégal, ce dont le but est d'offrir aux populations une médecine de qualité accessible à tous. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le secteur de la santé en attendant d'y revenir demain dans les jeudis de la santé. Fin de la rencontre sur la publicité, c'est bien ça une initiative du Sénéra, mais que retenir de ces assises ? Est-ce que les manquements ont été constatés ? Pourquoi le Sénégal tarde à mettre en place une autorité de régulation ? C'est au sujet de l'âge Malek-Sissé et Djibidjalo. De l'annonceur au consommateur, en passant par la régie et le diffuseur, il existe toute une chaîne d'intervenants dont les intérêts et pratiques restent à organiser et réglementer dans le secteur de la publicité. Comme quoi, il est temps de mettre sur pied une autorité de régulation. Voici ce que les gens veulent. Que l'on sache qui est l'agence de publicité, qui est régie de publicité, qui est éditeur de presse audiovisuelle, ou presse écrite, ou même sur les sites internet, etc. Donc, une fois qu'on aura identifié tout ça, qu'on mette des normes telles que ceux qui se réclament agence, qu'on sache ce qu'ils font vraiment. Ceux qui se réclament, ceux qui sont des annonceurs également, qu'on sache ce qu'ils veulent annoncer. Le vide juridique n'est pas en reste. Beaucoup de dysfonctionnements et d'insuffisances sont notés dans le secteur de la publicité, et jusqu'à présent, pas de décret d'application. C'est l'application qui pose problème. Mais la loi de 1983 est toujours là. Maintenant, même le nouveau code, on l'appelle, enfin, ce n'est plus un projet, c'est carrément un code, à partir du moment où ça a été voté à l'Assemblée nationale, là encore, il n'y a pas encore de décret d'application. Mais ce code, déjà, dans les articles 103 et suivants, jusqu'à l'article 116, là également, il est prévu des choses en termes de messages, qui diffuse le message, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a toujours eu une volonté, peut-être, ou en tout cas, une idée, de légiférer. Le reste, c'est la volonté d'aller loin, plus loin, c'est-à-dire que de mettre en application. C'est ça qui n'est pas encore réglé. La publicité occupe une place de choix, dans la presse en général, et la communication audiovisuelle en particulier. Une politique organisationnelle du secteur est véritablement nécessaire. Quelle lecture faire de l'arrivée en masse dans la mouvance présidentielle de plusieurs responsables libéraux ? Pourquoi ont-ils décidé de soutenir le président sortant ? Mais peuvent-ils réellement apporter quelque chose au grand état de Beno Bokuyaka ? C'est un élément de Mamo de la Minka. Nous avons un frère qui est aujourd'hui à la tête du pays. Donc, libéral comme nous. Deuxièmement, qui est en train, qu'on le veuille ou pas, de réaliser pour ce pays des choses extrêmement importantes. Se donnent-ils bonne conscience ou c'est véritablement ce qui les motive ? Il leur sera difficile, en tout cas, d'en convaincre les Sénégalais. La plupart voient en eux que de simples politicards, fatigués de vivre dans les affres de l'opposition. Et nostalgiques des délices du pouvoir. Effectivement, Abdoulayeoua avait émis le souhait de voir régner le libéralisme au Sénégal pendant 60 ans. Il est aussi vrai que celui qui est aux affaires se revendique du libéralisme. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas grâce aux libéraux qu'il est devenu président de la République. N'est-il pas une insulte que de convoquer de tels arguments tout en sachant que le président Salle co-dirige avec d'autres obédiences ? Et ils ont, malgré toutes les vicissitudes, gardé ce compagnonnage dite contre-nature. Notre objectif n'est pas de déstabiliser le PDS. Nos chemins se sont séparés depuis qu'un autre candidat, qui n'emporte pas notre adhésion, a été choisi dans les conditions que tout le monde sait. Ce candidat, pour ne pas le nommer, c'est Karim Watt. Il est coupable de tous les péchés d'Israël. Ce bonhomme a le mérite de faire perdre à son père un patrimoine bâti depuis plus d'un quart de siècle. En tout cas, c'est ce qu'on lui accuse. Autre lecture qu'il faut faire de cette ruée des libéraux vers la mouvance présidentielle, c'est que le président Salle doit aussi avoir une grande capacité de persuasion. En un temps record, il a réussi à enrégader beaucoup de dignitaires du PDS. Seront-ils utiles pour sa réélection ? La réponse sera au soir du 24 février 2019. En attendant, on va parler, Maud Laminka, de la prévention des risques majeurs. Mais comment préparer les populations à la gestion des risques majeurs ? Selon l'association Urgence et Développement, les pays en voie de développement, comme le Sénégal, doivent s'inscrire dans la prévention. La même source plaide en outre pour la promotion de l'éducation aux risques majeurs. Une rencontre s'est tenue dans le sud du pays, sur place Amodudiaou et Kabassissé. Sensibiliser les populations sur les risques majeurs et les assister en cas de besoin, tels sont les objectifs de l'AUD, l'association Urgence et Développement. L'AUD a tenu à Jigensort un atelier de formation sur la résilience face aux risques. La formation a consisté à sensibiliser les journalistes, les acteurs communautaires, notamment les femmes et les jeunes, sur la problématique et les gens qui ont des risques majeurs en rapport avec tous les concepts de base qui leur permettent de comprendre c'est quoi les risques majeurs, en quoi c'est important pour un pays en développement d'appréhender cette problématique. L'association Urgence et Développement est sur pied aux côtés des populations pour les assister. L'AUD est là pour un atelier de sensibilisation sur la résilience aux risques majeurs. Voilà, donc c'est à notre avis un atelier extrêmement important qui nous fait prendre conscience qu'il y a en fait des risques majeurs autour de nous et que chaque personne, chaque communauté est d'abord responsable de sa sécurité. Cette formation a ciblé un public actif qui est un relais incontournable. Nous avons ciblé un public assez particulier, les journalistes, les jeunes et les femmes. Nous pensons qu'ils sont des relais incontournables pour sensibiliser autour des risques naturels et des risques majeurs technologiques que nous côtoyons tous les jours et par rapport auxquels nous sommes parfois désarmés parce que nous ne savons que faire. Au cours de cette formation, les journalistes, les jeunes et les femmes ont été bien représentés. L'AUD n'a pas manqué de faire une cartographie de la zone. Elle invite les populations à la nécessité d'établir des périmètres de sécurité pour contrer certains dangers. À présent, notre reportage du jour qui nous mène à l'université Chirantadio pour les ordures sont visibles un peu partout. À cela s'ajoute l'odeur nauséabonde. Nos reporters ont été surplacés cet après-midi pour tenter de mieux comprendre. C'est un travail de notre stagiaire Maghé Diallo et Mohamed Ndiaye. Avec cet état d'ordure, on est bien à l'université Chirantadio de Dakar. Dans tous les coins de ce temple du savoir, le décor semble figé. Qu'est-ce qui explique une telle situation ? Nous-mêmes qui sommes là chaque jour, nous remarquons pratiquement ces ordures là un peu partout. Surtout à côté de l'IFAS ici, la zone dans laquelle nous venons réviser chaque jour. Nous sommes en phase de préparation. Vous voyez actuellement pratiquement l'essentiel des étudiants qui sont là, assis un peu partout. Ils font des révisions. Quand même les ordures, des fois c'est embêtant, mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Mon premier appréciation d'abord, c'est que nous avons besoin d'une inscription. Nous ne pouvons pas accepter qu'après avoir donné nos inscriptions, qu'on nous mette dans cette situation où l'environnement laisse à désirer. En tant qu'étudiant, on a besoin d'un environnement sain pour pouvoir étudier en toute tranquillité. afin d'avoir de bons résultats. Je crois que les autorités doivent revoir leur politique de gestion des déchets, surtout ici à Lucal. Pour ces étudiants retrouvés sur place, vivre au quotidien avec Sita Dimondis, ternit l'image de la plus grande université publique du Sénégal. Ça sent très mauvais aussi. Ça sent très mauvais parce que la BU, on peut aller réviser là-bas, mais là-bas, le nombre est pléthorique. Des fois, tu payes ta carte à 1 000 francs, mais quand tu pars là-bas, tu n'as pas de place. L'espace n'est pas très, très vague, comment dirais-je, très, très important pour contenir tous les étudiants. Donc, nous sommes obligés, nous, de nous rabattre ici, dans cette zone-là. Là-haut également, nous avons la verdure, mais polluée, comme vous le voyez. Les responsabilités de l'administration, quoi qu'il en soit, parce que même si les ordures étaient là, c'est une jaune de poubelle, normalement, mais elle doit être évacuée chaque jour. Mais je ne vois pas de bain à ordures par là. Effectivement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça le problème. On devait peut-être avoir ici, comment dirais-je, des récipients qui devaient contenir ces ordures-là, chaque matin ou chaque soir, des gens qui venaient évacuer ça. Les responsabilités sont partagées des deux côtés, entre les étudiants et l'administration de l'université Chia Anta Diop de Dakar. Pire encore, au sein de l'université, les étudiants révisent la plupart du temps au beau milieu de ces déchets. Il est 20h et bientôt 20 minutes sur la 2S TV à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Les mercredis politiques ce soir. La rédaction s'intéresse au dépôt des dossiers de candidature, mais avant cela, il faudra franchir le cap du parrainage. Simone Bacbo est rentrée chez elle en début d'après-midi. L'ex-première dame a été accueillie par une foule de militants. L'Espagne, nouvelle terre d'asile pour les migrants. Le pays est devenu depuis un certain temps la principale porte d'entrée pour les demandeurs d'asile qui traversent la Méditerranée. Comme tous les mercredis, le service politique, la rédaction s'arrête sur un sujet. Il s'intéresse aujourd'hui au dépôt des dossiers de candidature. Cela suit une nombre de signatures recueillies pour le parrainage du candidat choisi. C'est un travail de la Sainte-Assise. Le Sénégal s'apprête à vivre un grand événement. Le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Une présidentielle à multiples enjeux fixées au 24 février 2019 et que les différents acteurs préparent activement. Mais il sera précédé par d'autres dates qui vont rythmer le quotidien des Sénégalais, celui des politiques en particulier. Le 5 décembre, soit 80 jours avant le scrutin, marque la convocation du corps électoral. Le dépôt des dossiers de candidature, étape décisive de cette élection, est quant à elle prévue du 11 au 26 décembre. Les dossiers déclarés invalides à cause du parrainage seront notifiés le 11 janvier. La publication de la liste des candidats est pour sa part prévue le 19 janvier. Cette étape sera suivie le 24 janvier par la publication de la nouvelle carte électorale. Les candidats pourront ensuite démarrer leur campagne électorale. Ce sera le 3 février et ce, pour trois semaines. C'est la fin du suspense en République démocratique du Congo. Le président Kabila vient de désigner un de ses proches. Il a été choisi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir. Lors du scrutin présidentiel, Joseph Kabila ne sera donc pas candidat à un troisième mandat consécutif et une candidature qui aurait été inconstitutionnelle. On fait le point avec Fouatounir. C'est un des proches de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani-Chadari, qui a été finalement choisi ce mercredi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir lors du scrutin présidentiel prévu en décembre prochain. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat à un troisième mandat consécutif, une candidature qui aurait été inconstitutionnelle. Cette candidature est une surprise. Emmanuel Ramazani-Chadari ne figurait pas parmi ceux qui alimentaient les rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est un fidèle du président Kabila. Il est le numéro deux du parti présidentiel derrière le président de la République. Beaucoup pensaient pourtant que l'indépendance d'esprit affichée par le nouveau chef de l'État angolais allait dissuader Joseph Kabila de se lancer sur cette voie. Au siège du PPRD, la nouvelle a été accueillie par des cris de joie. Condamnée à 20 ans de prison, ferme, elle aura passé que sept années en tôle. Simone Bacbo est rentrée chez elle aujourd'hui. Elle a été accueillie par une foule de militants. L'ancienne première dame a été poursuivie pour atteindre la sûreté de l'État pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. On en parle avec Fatouna. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, le procureur a signé l'ordre de mise en liberté de Simone Bacbo. L'ancienne première dame amnistiée par le président Ouattara il y a deux jours, comme 800 autres personnes, était incarcérée depuis sept ans. Elle avait été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010 à 2011. Simone Bacbo, une fois arrivée chez elle, une foule très nombreuse de partisans était présente. Une haie d'honneur lui était dressée. Pour rappel, le 11 avril 2011, le couple Bacbo avait été arrêté. Alassane Ouattara sort victorieux d'une guerre meurtrière. Simone Bacbo, deux dames de fer au fil des années, elle est devenue, pour beaucoup, la dame de sang. Simone Bacbo est notamment soupçonnée d'avoir orchestré la disparition du journaliste franco-canadien à Guy André-Kieffer. Voilà, à l'instant même, cet élément qui revenait un peu sur la libération de Simone Bacbo, présent, le reste de l'actualité à l'étranger. En bref, il y a une image, mais voyons d'abord ce qui se passe au Zimbabwe. Au Zimbabwe, Tendai Biti, au responsable de l'opposition, aurait été arrêté ce mercredi à la frontière zambienne. C'est son avocat qui l'affirme. Tendai Biti, ex-ministre des Finances du gouvernement de l'Union Nationale entre 2009 et 2013, était sous le coup d'un mandat d'arrêt, la police l'accusant d'avoir illégalement annoncé avant la divulgation des résultats officiels que le dirigeant de son parti, Nelson Chamissa, avait remporté l'élection présidentielle de lundi dernier. Tendai Biti est également accusé d'avoir incité à la violence lorsque des partisans de l'alliance MDC contestant les résultats officiels ont affronté les forces de sécurité deux jours plus tard. La répression des manifestations s'était soldée par la mort d'au moins six personnes. Le lendemain, plus de 20 contestataires avaient été arrêtés. Ce mercredi, l'opposition zimbabweenne a confirmé qu'elle allait contester devant la justice les résultats de l'élection présidentielle du 30 juillet remportée par le président sortant, Emerson Nangegua. C'est dans le port d'Alresiras dans le sud de l'Espagne que le navire de l'ONG Open Arms doit arriver sans doute ce jeudi. A son bord, 87 migrants pour la plupart des Soudanais originaires de la région du Darfour. L'Italie a refusé, comme pour l'Aquarius, que ce bateau accoste sur son territoire. L'Espagne est devenue la principale porte d'entrée pour les demandeurs d'asile qui traversent la Méditerranée. Mais cette situation divise la population comme ici à Bilbao. La situation est gérée de manière horrible. Ceux qui sont responsables continuent à dire à la télévision qu'ils ont les réponses mais ce n'est pas vrai. Ils disent des choses pour couvrir leurs arrières mais en réalité, ça leur est totalement égal. Je pense que c'est un problème très grave et qu'il doit être résolu au niveau européen. Ce n'est pas seulement le problème des pays d'accueil comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Nous sommes 500 millions d'Européens et on parle d'un million de migrants qui veulent venir chez nous. Cela fait un migrant pour 500 Européens donc où est le problème ? Je pense que nous devenons plus égoïstes que jamais et que nous ne pouvons pas nous glisser dans la peau des autres. Si demain je dois quitter ma maison, qui m'accueillera ? C'est important que nous ayons un certain niveau de contrôle de nos frontières mais je crois que nous devons aussi être une terre d'asile pour ceux qui viennent ici. Les gardes-côtes espagnoles ont secouru ce mardi plus de 450 migrants qui tentaient de gagner l'Espagne depuis le Maroc. Au total, ce sont plus de 23 000 migrants qui ont effectué cette traversée depuis le 1er janvier soit davantage que durant toute l'année dernière. Nouvelle épisode dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine avec une nouvelle attaque de Washington. A partir du 23 août, 16 milliards de dollars de produits chinois seront taxés à des droits de douane particulièrement élevés, 25%. Une taxe qui s'appliquera au total sur 50 milliards de dollars de produits chinois. Parmi ces produits, des processeurs, des ordinateurs, des téléphones fabriqués en Chine. La guerre commerciale sévit entre les deux pays depuis maintenant cinq mois. L'objectif déclaré des Etats-Unis, répondre aux pratiques commerciales chinoises jugées déloyales. En réalité, Donald Trump cherche surtout à réduire l'énorme déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Pour l'instant, l'impact de ces mesures protectionnistes sur le commerce chinois reste très limité. Voilà, à l'instant même, l'actualité à l'étranger. En bref, il y a une image. Le Sénégal rentre du Nigeria avec zéro médaille sur 18 athlètes. 18 athlètes, personne n'est arrivé parmi les trois premiers. C'était lors de la 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Les explications de Fatima Sila et Mohamed Ba. Le Sénégal rentre du 21e championnat d'Afrique sur les 18 athlètes qui ont pris part à tes joutes. Aucun athlète sénégalais n'a été sur le podium. Selon le président, les objectifs étaient bien clairs et dès le départ. En allant dans ces championnats, j'étais sûr qu'une médaille serait une surprise. Donc, dans mon fort intérieur, je n'étais pas allé pour récolter une médaille. Il ne voulait pas s'en savoir qu'on a amené avec nous des athlètes dont la trance d'âge varie de 15 à 18 ans. Donc, c'est de ces deux jeunes athlètes qui sont allés pour apprendre la compétition de haut niveau. Donc, ils n'ont pas encore blanchi sous la harnais. Donc, avec le temps, c'est des espoirs qui vont éclore. Toutefois, dix couacs ont été notés au cours du voyage. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la performance des athlètes. Ça a eu des répercussions sur la performance des athlètes dans la mesure où les athlètes étaient arrivés vraiment sur cette dépeccation. J'étais KO. Ils étaient exténués de telle sorte que, bon, un athlète qui n'a pas un temps de récupération, qui ne peut pas récupérer rapidement, il voit sans doute qu'il pouvait avoir des problèmes dans les compétitions. Le président a aussi déploré le problème des pistes pour les athlètes qui ont du mal à accéder au stade. Le procédé à Senghor et Iba Mardiop, un autre grand frein au développement de la discipline, réside dans le manque de compétition, d'athlétisme, dans la sous-région et à l'échelle du continent. Et puis, juste en bref, nous y reviendrons demain avec le complexe sportif Dakar Arena qui a été inauguré cet après-midi par le chef de l'État. Nos reporters sont sur place Ademakandri et Babou Ndour. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'information qui ne s'arrête jamais sur notre site Internet, c'est www.dstv.net. L'actualité reviendra tout à l'heure sous forme de bulletin en deuxième partie de soirée. dans quelques instants la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501